Le prince George et la princesse Charlotte intensifient leurs efforts à l'école alors que George acquiert une nouvelle compétence impressionnante. Prince George semble acquérir de nouvelles compétences linguistiques dans le cadre de son programme d'études, car il reçoit des cours de langue spécifique à mesure qu'il vieillit. Les deux enfants aînés du duc et de la duchesse de Cambridge. George, 8 ans, et Charlotte, 6 ans, fréquentent tous les deux la Thomas Battersea Prep School dans le sud-ouest de Londres, ils viennent de commencer respectivement le deuxième trimestre de l'année 4 et de l'année 2. Le site internet de l'école indique, au collège, les élèves suivent des cours de langue et de culture, au cours desquels ils découvrent un éventail de langues différentes. Les élèves plus âgés reçoivent des cours de langue spécifiques axés sur le français, ou l'espagnol ainsi que sur les classiques. Mais ce ne sera pas non plus la première rencontre des enfants royaux avec les langues étrangères, car Kate, la duchesse de Cambridge, a précédemment révélé qu'elle essayait d'enseigner l'espagnol à Charlotte, se vantant que Gourgue peut déjà compter jusqu'à 10 dans la langue. Elle a partagé les informations sur ses jeunes enfants en 2017 lors d'une visite royale dans une ferme du Gloucestershire lorsque George avait 5 ans et Charlotte 3. Les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge sont gardés par une nounou espagnole, Maria Teresa Turrion Boraglio. Leur plus jeune enfant, le prince Louis, 3 ans, a commencé à la Wilcox Nursery School en avril dernier, mais devrait fréquenter. Thomas en septembre après ses 4 ans. Charlotte a également fréquenté la Wilcox Nursery School, George, cependant, a fréquenté l'école Westacre Montessori à Norfolk. Les compétences linguistiques sont présentes dans toute la famille royale, la reine ayant appris le français dès son plus jeune âge. Le prince Charles est connu pour parler plusieurs langues, dont le français, l'allemand et le gallois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada